Mini Mini Magimo Raconte une histoire Mini Mini Magimo Avec des images Mini Mini Magimo Et des personnages Mini Mini Magimo Viens jouer avec nous Mini Mini Magimo Oh, bonjour ! Ils sont là, vite ! Oups ! Salut, je suis prêt ! Bonjour ! On commence ! Bonjour ! Contente que tu sois là ! Tout le monde est excité aujourd'hui à cause de notre nouveau compte. Notre compte s'intitule... La Belle et la Bête Il était une fois un homme qui avait perdu toute sa fortune. Il vivait modestement avec ses six enfants. Les trois garçons sont très heureux parce qu'ils aiment travailler la terre. Une des filles est tellement jolie que tout le monde l'appelle La Belle. Les deux autres filles sont très malheureuses parce qu'elles ne peuvent plus s'acheter ni robe, ni bijoux. des filles est tellement jolie. Des filles des filles que les fiancées d'Amélie et Rosalie viennent les chercher. Quelle belle journée pour vous ! Mon fiancé m'emmènera dans une maison riche, digne de moi. Moi, j'ai dit que depuis que nous n'avons plus d'argent, vos fiancées ne vous aiment plus. Pas d'argent, pas de fiancée. Tu te trompes. Plusieurs garçons nous ont demandé en mariage. J'ai choisi celui qui m'aime par-dessus tout. Vous avez choisi toutes les deux ceux qui aiment surtout l'argent par-dessus tout. Papa, fais-le taire ! Rosalie, sois gentille avec ton frère et toi, Raymond, ne dis pas des choses comme celle-là. Papa Étienne, ce n'est pas Raymond, c'est Robert. Excuse-moi, Robert, mais vous vous ressemblez tellement les trois garçons que je vous confonds toujours l'un avec l'autre. Ça ne fait rien, Papa. Nous avons l'habitude. Raymond et Roger ne viennent pas manger ? Ils seront là tantôt, ils travaillent encore au champ. Mes pauvres enfants, vous travaillez dur et si fort. Dire que j'étais si riche, nous avions des serviteurs. Nous avions une belle grande maison, la plus belle maison de la ville. Moi, j'aime beaucoup la campagne. C'est calme ici, c'est joli. Et nous, nous travaillons fort, mais nous aimons travailler au champ, Papa. Oh, moi, je déteste la campagne. Il n'y a rien d'amusant. L'été, c'est plein de moustiques. Nous habiterons en ville, hein, Rosalie ? Eh oui ! Et nous irons au bal tous les soirs. J'ai beaucoup de chagrin, mes pauvres enfants. Je ne peux plus vous donner tout ce dont vous avez envie. J'ai été si maladroit dans mes affaires. J'ai perdu toute notre fortune. Oh, je déteste être pauvre. Mais bientôt, nous serons riches, hein, Milly ? Et nous porterons de belles rêves et de beaux bijoux. Cher petit papa Étienne, je ne veux pas d'argent ni de fiancées riches. Je veux rester avec toi et rester encore avec toi encore longtemps. Tu es si bon pour nous. Je te remercie, la belle. Tu es bien gentille de t'occuper ainsi de ton vieux père. Si tu veux rester ici, la belle, tant pis pour toi, mais nous, nous partirons. Vous partirez ? À condition que vos fiancées viennent vous chercher. Ils viendront. Ils viendront. Oh, papa, fais-le taire. Milly, Rosalie, ne vous fâchez pas. Quand on se fâche, on n'embellit pas. Non, tu es agaçant. Vos fiancées ne sont pas encore venues vous chercher. Je suis désolée, mes chères sœurs. Regarde, papa, c'est une hypocrite. Tu souris, la belle. Tu es contente que nous soyons malheureuses. Tu vois mal, Rosalie, il fait sombre. Je ne souris pas. J'ai vraiment beaucoup de peine pour vous, je t'assure, Rosalie. Une lumière vient par ici. Nos fiancées arrivent. Sorte ici, la belle. Cache-toi, tu es trop laide. Il ne faut pas que nos fiancées te voient. D'accord. Je me cache là-bas. Voilà, nous sommes prêtes. Adieu tout le monde. Nous souhaitons ne jamais vous revoir. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Où as-tu que chez nos fiancées ? Il n'y a personne d'autre que moi ici. Je n'ai vu personne dehors. Tu reviens du travail, Roger ? C'est Raymond, papa, ce n'est pas Roger. Excuse-moi, Raymond, je vous confonds toujours. C'est encore pire le soir. Ça ne fait rien, papa. Nous avons fini de rentrer le foin. J'ai tellement sommeil que je n'ai pas faim. Je vais me coucher. Bonsoir et bonne nuit. Nous sont-ils ? Où sont nos fiancées ? Amélie, Rosalie, il est tard maintenant. Vos fiancées ont changé d'idée, c'est évident. Je suis désolé pour vous. Vous trouverez d'autres, fiancées. J'en suis certaine. Ce n'est pas vrai. Nous n'en trouverons pas d'autres. Nous sommes trop pauvres maintenant. Trop pauvres ? À cause de toi, papa. Personne ne voudra nous. Oh, papa, je te hais. Toi aussi, la belle. Amélie, Rosalie, écoutez-moi. Ces fiancées-là ne vous aimaient pas vraiment. Ils vous aimaient surtout quand nous étions riches. Sinon, ils seraient là. Vous auriez été très malheureuses avec eux. Oh, tu es jalouse. Jalouse. Je te hais. Et toi, ma fille, es-tu malheureuse aussi ? Tu n'as pas de fiancée. Oh, cher papa Etienne, je ne veux pas te fiancée, je te l'ai dit. Je veux prendre soin de toi, de notre famille. Et si tu es bien, je serai bien. Tu es une bonne fille, ma belle. Tu es une bonne fille. Chante un peu pour moi. S'il te plaît. La bonté est une fleur Fanée le lendemain Mais la bonté du cœur Jamais n'aura de faim Rien n'est plus beau que la bonté Rien n'est plus beau que la bonté Pauvre papa Etienne Il est malheureux de ne pas pouvoir donner à ses enfants tout ce qu'il désire Il était si riche autrefois Un jour, il reçoit une lettre étonnante Étonnante Mes enfants, tout va s'arranger Nous allons redevenir riches Qu'est-ce que tu racontes encore ? Nous allons redevenir riches Nous allons avoir de l'argent Nous allons vivre comme avant Riche Enfin, enfin Nous allons pouvoir partir d'ici Qu'est-ce qui se passe, père ? Où prendras-tu tout cet argent ? J'avais acheté des marchandises il y a longtemps Elles se sont perdues Et les voilà qu'elles sont retrouvées Elles viennent d'arriver à la ville Des marchandises ? Oui, du thé, du café, des épices précieuses, une fortune Et tu vas revendre ces marchandises ? Oui, nous allons enfin avoir de l'argent Je pars pour la ville tout de suite Tiens, voilà papa, c'est pour toi Merci la belle Mes chers enfants, que voulez-vous que je vous rapporte de la ville ? Des robes Des robes et des bijoux Nous allons être belles, Amélie Et nous allons enfin nous trouver des marées dignes de nous Bien, mes chères filles Je vous rapporterai les plus belles robes que je pourrai trouver Et toi, Robert, que désires-tu ? Ce n'est pas Robert, papa, c'est Roger Excuse-moi, mon fils, mais vous vous ressemblez tellement Je suis habitué, tu te trompes toujours Bien, mes frères et moi, nous aimerions bien avoir une nouvelle charrue pour travailler la terre La nôtre se fait déjà très vieille Bien, bien, mes fils, vous aurez une nouvelle charrue Et toi, la belle, tu ne demandes rien ? Si tu peux, tu me rapportes une rose J'aime tellement les roses, il n'y en a pas ici Mais c'est tout, tu ne veux pas de robes, de beaux bijoux ? Je ne veux pas marier tout de suite papa Alors je n'ai pas besoin de belles robes Seulement une rose, s'il te plaît Bien, bien sûr, je te rapporterai une belle rose Alors, mes enfants, je pars tout de suite Au revoir et à bientôt J'ai froid jusqu'aux eaux Oh, quelle tempête ! Mes pauvres enfants, je ne leur rapporte rien Pas de rhum, pas de charrue, pas de rose À la ville, on m'a tout volé Nous sommes aussi pauvres qu'avant mon départ Qu'allons-nous devenir maintenant ? Mais où suis-je ? Oh, cette tempête si soudaine Cette tempête qui n'en finit plus Je ne reconnais pas cette route J'ai perdu mon chemin, je me suis perdu Et cette tempête ! Que faire ? Oh, mes pauvres enfants, je ne vous reverrai jamais Une lueur là-bas Une lumière Une maison On dirait un château Je ne connais pas ce château Oh, oui ! On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur Oh, ce château me fait peur Quel endroit étrange Oh, qu'importe ma peur, je meurs de froid Oh, oui ! Il y a quelqu'un ! Un voyageur a besoin d'aide ! Oui ! Oui ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Oui ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Personne Et pourtant, je suis certain qu'il y a quelqu'un dans ce château J'ai entendu des bruits de pas Partout autour de moi depuis que je suis entré Il y a quelqu'un ? Je peux partir si vous voulez Oh non, je ne peux pas partir Il fait une telle tempête de neige dehors Et puis, on dirait que la maison est toute prête pour recevoir un visiteur Voilà ce que je disais Quelqu'un a préparé un souper pour moi Je vais attendre que ceux qui habitent ici se présentent Et je mangerai avec eux J'ai une faim de loup Je vais goûter à ce repas Et goûter seulement en attendant le ou la propriétaire du château J'ai tout mangé et le propriétaire ne s'est pas montré Monsieur ou... Madame Je vous remercie de tout corps pour le délicieux repas Il y a quelqu'un? Personne Étrange Je devrais quand même tenter de trouver le ou la propriétaire de ce château Explorons un peu Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Quelle jolie chambre On dirait que C'est étrange Je pense qu'on veut que je dormisse Vous êtes là ? Non C'est bizarre Un autre qui offre toutes ces bonnes choses Et qui ne se montre pas Une chemise de nuit On dirait que tout cela m'attend Le repas, le lit Je suis tellement fatigué Qui que vous soyez Merci Je pense que je vais dormir des heures Il est étrange le propriétaire de château Pourquoi refuse-t-il de se montrer ? Le lendemain matin, Étienne a plusieurs surprises qui l'attendent Toute la neige a fondu en une nuit C'est incroyable Il se passe des choses étranges ici On m'a logé et nourri comme un prince Mes vieux vêtements ont disparu J'ai retrouvé ceci à mon réveil On dirait qu'ils ont été faits spécialement pour moi Et je n'ai rencontré personne encore Des roses Des roses Et la fille, ma belle Qui m'en a demandé une Je ne peux pas rapporter de robes à mes deux autres filles Ni de charrues à mes fils Mais je peux rapporter une rose à la belle Cela nous consolera de notre pauvreté Que fais-tu là ? Mais qui êtes-vous ? Qu'ai-je fait ? Ne me dévorez pas Je suis le propriétaire de ce château Regarde-moi Oh mon Dieu Qu'il est laid Pardon Pardon Ne me dévorez pas Je me trouve laid N'est-ce pas ? Vous êtes un monstre Oh pardon Pardon Excusez-moi Oui Un monstre Une bête horrible Mais toi aussi Tu es un monstre Mais comment ça ? Que vous ai-je fait ? Je t'accueille dans mon château Je te nourris Je t'habille Et qu'est-ce que je reçois comme récompense ? Tu me voles ce que j'aime le plus au monde Mes roses Tu es un ingrat Qui sera puni pour ton geste Mais je ne savais pas Pour avoir coupé cette rose Tu mourras Monseigneur Je ne voulais pas vous offenser Je cueillais cette rose pour une de mes filles qui me l'a demandé Tu as des filles, dis-tu ? Oui, monsieur Trois filles Les plus belles et les meilleures du monde Je vais marcher à te proposer Je te laisse partir À condition qu'une de tes filles vienne mourir à ta place Une de mes filles mourir à ma place ? Oui Mais je veux qu'elle vienne volontairement De son propre gré Je ne veux pas que tu la forces à venir Bien, monsieur Je ne forcerai aucune de mes filles à venir Mais si aucune d'elles ne veut prendre ma place Si aucune d'elles ne veut prendre ta place Jour moi que tu reviendras Je n'enverrai aucune de mes filles mourir à ma place Elles sont jeunes Moi je suis vieux Et ma vie est presque finie Mais puisque ce monstre le permet J'irai chez moi dire adieu à mes enfants J'aurai trop de peine de ne pas les revoir Ensuite Je reviendrai ici pour mourir Je jure Que je reviendrai ici pour mourir Si aucune de mes filles ne veut prendre ma place Bien Tu es pauvre Je ne veux pas que tu partes les mains vides Mais n'oublie pas Une de tes filles doit de son propre choix Je ne veux pas venir mourir à ta place Je jure que je vous amènerai une de mes filles Ou je reviendrai C'est épouvantable Tu sais de ta faute Tu vois ce que ça donne de demander des choses insensées Une rose Madame voulait une rose Il faut que tu meurs Pour avoir cueilli une rose Oui A moins qu'une de mes filles veuille prendre ma place volontairement Sans que je lui force Papa c'est terrible Oh la belle Vois le malheur qui nous arrive Par ta faute Jérober et moi nous tuerons cette bête papa Inutile d'y penser Cette bête est trop puissante Vous seriez dévorée sur le champ Vous voyez donc la belle Elle ne pleure même pas Le malheur de notre père ne lui donne aucun chagrin Inutile de pleurer Papa ne mourra pas je prendrai sa place Avec quoi ? Non la belle je ne veux pas Tu es jeune tu as plusieurs années de bonheur devant toi Papa Je ne serai jamais heureuse Si je sais que tu es mort par ma faute Puisque le monstre veut t'accepter une de tes filles en échange J'irai moi Non Mes soeurs et mes frères ont besoin de toi Que serait leur vie sans toi ? J'irai au château de la bête A ta place Il faut manger papa Ce repas est magnifique Je n'ai pas faim Quand la bête viendra-t-elle ? Je ne sais pas Elle est autour de nous Elle nous surveille sans doute Merci la bête Où que vous soyez Votre repas est délicieux Étienne C'est la bête ? Oui Assieds-toi papa Ne te fatigue pas Tu es revenu Je l'avais juré Cette jeune femme à côté de toi c'est ta fille ? Oui Nous l'appelons la belle La belle ? Oui Monsieur C'est volontairement que vous êtes venu ? Oui Je vais mieux mourir à la place de mon père Que d'avoir le chagrin d'avoir causé sa mort Bien Vous avez bon cœur Étienne Oui ? Pars Et ne reviens jamais Bien Je pars et je ne reviendrai jamais La belle Laisse-moi ici Je t'en prie Non père Je reste Parle maintenant Vite Sans te retourner La belle se prépare à mourir à la place de son père C'est par amour mais surtout par bonté qu'elle a fait ce choix Quel grand cœur La belle est vraiment très bonne Et je ne me dis pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, le château de la bête Je ne suis pas morte Peut-être que la bête a décidé de me faire mourir lentement Quelle chambre magnifique Une note Des livres pour la belle Ah bon ? La garde-robe de la belle Des robes ! Plus que je n'en ai jamais eu dans toute ma vie Et ces robes sont magnifiques Je ne comprends pas Si je dois mourir, pourquoi la bête me donne-t-elle Ses livres, toutes ses robes ? Elle est bien cruelle De se jouer de moi ici Oh les jolies robes Mes seins seraient folles de joie Avoir tant de jolies choses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait que tous les miroirs du château sont dans cette pièce Comme si la bête ne voulait jamais se voir Elle est donc si affreuse Comme elle doit être malheureuse Une bonne action ne demeure jamais sans récompense C'est donc ici que papa Etienne accueillit ma rose Chère rose, je vous aime tant Quand je serai morte, je veux que la bête plante un rosier sur ma tombe La beauté est une fleur Ça n'est plus beau que la bonté Mais la bonté du château jamais n'aura de fin Rien n'est plus beau que la bonté Rien n'est plus beau que la bonté Rose, belle rose À cause de toi, je mourrai L'abeille La bête À cause de toi, je meurs d'amour Je n'ai pas vu la bête de toute la journée Je me demande s'il va venir ce soir Bonsoir, la belle Vous voilà Bonsoir Je vous remercie pour tout Les livres, les robes Vous êtes ici reine et maîtresse Commandez Et vous aurez ce que vous voulez Dans ce cas, j'aimerais bien Quoi ? Voir mon père une dernière fois Vous êtes ici reine Vous êtes ici reine Vous êtes ici reine Mon père ! Il est de retour à la maison et mes deux sœurs l'accueillent. Que je suis heureuse de le savoir en bonne santé. Merci, la bête. Merci beaucoup. Dites-moi, vous portez toujours ce voile. Pourquoi tous les miroirs du château ont-ils été enlevés ? Pourquoi cachez-vous votre visage ? Vous me trouvez horrible, n'est-ce pas ? Oui, mais je crois que vous êtes très bon. Il faut manger maintenant. Je ferai tout dans mon pouvoir pour que vous ne vous ennuyez pas ici. J'aurai beaucoup de chagrin à vous savoir, malheureuse. Vous avez bon cœur. Je m'habituerai à votre laideur. Dans ce cas, vouliez-vous être ma femme, la belle ? Non, la bête, ne vous fâchez pas. Je ne peux pas vous épouser, je ne vous aime pas. Vous me voyez bien triste. Bonsoir, la belle. Cette bête n'est peut-être pas aussi féroce qu'on le dit. Elle semblait prête à pleurer. La bête a demandé en mariage la belle. C'est incroyable. La belle a osé dire non. Et la bête ne s'est pas fâchée. Vous n'avez rien mangé, la belle ? Oh, je n'ai pas faim. Vous avez encore peur de moi ? Non. Je sais que vous avez bon cœur sous votre vilain visage. Alors, soyez ma femme, la bête. Vous me faites du mal, la bête. Tous les soirs, vous me demandez la même chose. Et tous les soirs, je vous réponds la même chose. Je vous épouserai si je vous aimais. Mais je ne vous aime pas, cher de... Alors, promettez-moi une chose, une seule chose. Quelle est cette chose ? Promettez-moi... Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. Quelle étrange demande. Je suis votre prisonnière, la bête, à la place de mon père. Mon père, j'ai tellement envie de le voir. Il y a si longtemps que je suis partie de chez moi. Ne pleurez pas, la bête. C'est l'ennui qui vous rend si triste. Oui. Je sens que si je ne revois pas mon père bientôt, j'en mourrai de chagrin. Si je vous laisse partir, je ne vous reverrai plus. Et alors, c'est moi qui mourrai de chagrin. Je vous promets de revenir, je vous le promets. Comment pourrais-je vous croire ? Je vous en fais la promesse. Je ne veux pas que vous partiez. Comprenez ma tristesse. Vous m'avez fait voir dans le cadre magique que mes frères sont partis à la guerre, que mes soeurs sont mariés. Mon pauvre père est seul. Acceptez que j'aille le voir. Deux jours. Je vous demande deux jours chez mon père. Si c'est là votre vœu le plus cher, bien, vous irez chez votre père. Oh, je vous remercie de votre bonté. Mais souvenez-vous de votre promesse. Je n'oublierai pas. Voici une bague. Quand vous voudrez revenir ici, vous n'aurez qu'à la déposer sur une table en vous couchant. Le lendemain au matin, vous serez de retour ici. Oh, je vous remercie. Je vous remercie de votre bon cœur, la bête. Sous-titrage ST' 501 Deux jours sans la belle. Deux jours sans elle. N'oublie pas la belle, tu as promis. Deux jours sans la belle. Sous-titrage ST' 501 Oh, si la belle était là, la vie serait moins triste. La belle, quelle affreuse mort. Cette horrible bête l'a dévorée. Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissée aller à ma place. Je ne me pardonnerai jamais. Si douce, si belle. Et moi, je ne suis qu'un vieil homme. La belle, Où es-tu maintenant? Je suis près de toi, cher papa Etienne. Il me semble t'entendre. La belle, est-ce toi? Pauvre Etienne, tu te fais si vieux que tu entendais voix. Tu n'es pas si vieux que ça, cher papa Etienne. La belle, c'est toi? Je rêve. Belle, tu me manques tellement. Je te vois ici, maintenant, avec moi. Tu es encore plus belle qu'avant. Vais-tu comme une princesse? Et cette bonté sur ton visage? La beauté est une fleur Fanée le lendemain Mais la beauté du cœur Jamais n'aura de fin Rien n'est plus beau que la bonté Rien n'est plus beau que la bonté Ma fille, ma belle Papa Etienne Tu vis encore? Ce n'est pas un rêve? Je ne suis pas un rêve Mais la bête C'est la bête qui m'a permis de venir te voir Tu parles à ce monstre? Ce n'est pas un monstre, papa Il est horriblement laid, c'est vrai Mais sa bonté dépasse tout ce que tu peux imaginer Ma fille, ma fille bien-aimée est de retour avec moi Comment vont mes soeurs? Je crois qu'elles ne sont pas très heureuses Le mari de Rosalie est beau Mais il est vanuteux Il passe son temps à se regarder dans le miroir Pauvre Rosalie Et le mari d'Amélie? Il est intelligent, mais il est méchant Mes pauvres soeurs, j'ai tellement hâte de les revoir Nous les inviterons ici Bien sûr, ma fille Et mes frères, sont-ils de bons soldats? Alors Roger, non Raymond ou Robert? Je les confonds toujours Et le père et la fille parlent, pleurent, rient Ils parlent pendant des heures Ils ont tant de choses à se dire Et comme l'a souhaité la belle Ses deux soeurs, Amélie et Rosalie Viennent rendre visite à celle qu'elle croyait disparue pour toujours Les deux soeurs sont jalouses Chère, très chère prêtre, très chère belle Amélie! Rosalie! Que je suis heureuse de vous voir Alors, la bête ne t'a pas encore dévorée La bête est la personne la meilleure au monde C'est elle qui m'a permis de venir vous voir Tu es bien sotte Une bête aussi affreuse ne peut pas être bonne C'est impossible Mais c'est la vérité, je te jure Et tu vas rester ici maintenant? Non, je retourne au château dès ce soir J'ai promis à la bête que je ne serai ici que deux jours, pas plus Deux jours? C'est tout? Oui, cher père Je ne veux pas faire de peine à ma chère bête La bête n'est pas encore morte Et elle a une plus belle robe que les nôtres J'enrage! J'ai une idée, Rosalie Faisons tout pour garder la bête ici le plus longtemps possible Si la bête manque à sa promesse Sûrement la bête méchante se mettra dans une colère énorme La bête la dévorera tout entière Nous en serons débarrassés à jamais Oui, oui Tu pars ce soir, vraiment? Oui, il le faut, j'ai promis Tu nous fais une peine immense Oh oui, je suis désolée, mes chères sœurs Nous ne t'avons pas vue depuis si longtemps Nous nous sommes tellement ennuyés de toi Mais reste encore avec nous, je t'en prie Que tu as bon cœur, Amélie? Tous les jours, nous pleurerons ton absence Tous les jours, nous nous disons Si elle pouvait revenir aujourd'hui, nous serions tellement heureuses Tu reviens et voilà que tu repars tout de suite Nous allons mourir de chagrin Mais j'ai promis à ma chère bête Regarde papa, le chagrin lui a creusé les joues Il pleure tous les jours, lui aussi Pauvre papa Etienne Mais j'ai promis à la bête Oh, tu es mieux ce monstre que nous C'est parce qu'il est riche que tu l'aimes Oh non! Oh, tu es une agate Ton père a tout fait pour toi Et nous aussi Et tu as mis une bête horrible Qui pourra se dévorer n'importe quand Elles ont vraiment l'air très malheureuses Papa surtout Or que c'est difficile de ne faire de peine à personne Je m'ennuie de ma bête Je n'avais pas réalisé à quel point j'y suis attachée Elle me manque et je ne voudrais pas lui faire de la peine De notre côté, mon père et mes sœurs me manquent également Et je ne voudrais pas leur faire de chagrin non plus Sûrement que ma chère bête comprendrait Et elle ne sera pas en colère contre moi Si je reste un jour ou deux de plus Cher papa Cher sœur Oh, je reste Mais seulement un jour ou deux Seulement un jour ou deux J'en suis heureux, ma fille Oh, que tu nous fais une grande joie, la belle Oh, ma chère bête Ma chère bête, où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Vous me parlez ? Que voulez-vous me dire ? Oh, où suis-je ? Oh, oui Je suis chez mon père Oh, j'ai fait un horrible cauchemar J'ai rêvé que j'étais dans le jardin du château Que ma bête était étendue Couchée dans l'herbe Malheureuse, prête à mourir Oh, ma chère bête J'avais promis de retourner au château Je n'ai pas tenu ma promesse Je ne suis qu'une ingrate Ce n'est pas de sa foutre Elle est si laide, elle est si bonne Je m'ennuie tant de ma bête tout à coup Ma vie est triste sans elle Je retourne au château Je ne veux pas que ma bête soit malheureuse La bête a dit que si je voulais revenir Je n'avais qu'à déposer cette bague sur une table Je serai de retour à mon réveil Le plus vite possible Je m'ennuie de ma bête Oh, que j'ai hâte de la revoir Que j'ai hâte Je suis de retour au château Oh, que je suis heureuse Je vais m'habiller Je vais mettre ma plus belle robe Pour me faire très belle Pour ma chère bête Ma plus belle robe Oh, que j'ai hâte Que j'ai hâte de vous revoir Ma bête, mon amie Je... Je l'aime Oui J'aime la bête La bête La belle est amoureuse de la bête Éloignée de la bête pendant plusieurs jours La belle a réalisé la place immense Que la bête occupe dans son cœur La belle met sa plus jolie robe Et va à la rencontre de la bête Elle cherche et cherche partout dans le château Mais la bête est introuvable Il se passe quelque chose d'étrange dans le château Regarde Ma chère bête, où êtes-vous ? Ma bête Mais où est-elle ? Où est la bête ? Que fait-elle ? Oh, j'ai peur Oh, c'est étrange ici Comme... Comme si le château se mourait Il n'y a plus de couleur Oh, j'ai peur que quelque chose soit arrivé à ma bête Je ne veux pas que ma chère bête souffre par ma faute Ma chère bête Je vous aime Mon rêve Dans mon rêve, elle était couchée dans le jardin Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? J'espère qu'il n'est pas trop tard Oh, ma chère bête, vous voilà enfin Elle ne bouge pas Elle est-elle morte ? Oh non ! Je vous demande pardon Elle respire encore Oh, la bête Parlez-moi, je vous en prie Parlez-moi Oh, la belle Vous avez oublié votre promesse Oui, c'est vrai Mais je suis revenue maintenant Oh, la paix Il vous ressort J'avais tellement de chagrin de vous avoir perdu Que je me suis laissé mourir de ça Oh non ! Mais je meurs content Puisque j'ai le plaisir De vous revoir encore une fois Vous êtes si bonnes Vous êtes si bonnes Non, vous ne mourrez pas, la bête Vous vibrez Et vous deviendrez mon époux Votre époux ? J'ai tellement de chagrin loin de vous Je ne veux plus me séparer de vous Vous accepteriez de m'épouser, la belle Mais je suis un monstre Je suis si laid que personne ne peut m'aimer Oui, c'est vrai Votre visage est laid Mais votre visage ne m'importe pas C'est votre bonté que j'aime C'est votre bonté qui me rend la vie si agréable Lorsque je suis ici avec vous Je vous aime Vous m'aimez ? Vous accepteriez vraiment de m'épouser, la belle De tout mon cœur Oh, la bête La bête, tu as gagné La belle accepte de t'épouser La belle accepte de t'épouser Toi, un monstre J'avais pourtant pensé que personne n'épouserait une bête aussi laide que toi La belle a préféré la bonté à la beauté Peu de personnes en auraient fait trop tard Elle mérite de retrouver toutes ses qualités réunies dans la même personne Prince, tu es libre maintenant Ton mauvais sort est terminé Tu redeviendras toi-même La belle et la bête Qui aurait pu penser qu'un jour la belle épouserait la bête Vraiment, il y a des choses dans la vie C'est à n'y rien comprendre C'est à n'y rien comprendre Merci, la belle Mais, qui êtes-vous ? Merci d'avoir mis fin à mon enchantement Mais, où est ma chère bête ? Une méchante fée m'avait transformé en bête monstrueuse Et je devais rester sous cette forme hideuse Jusqu'à ce qu'une belle jeune fille accepte de m'épouser Vous êtes la bête ? Oui En acceptant d'épouser la bête, vous avez permis que je retrouve enfin mon vrai visage Mais, et la bête ? Toute sa violence, toute sa méchanceté, c'était vous ? Comme j'ai souffert, la belle La laideur rend triste Et la tristesse rend le cœur dur et violent Les gens peuvent être très méchants avec quelqu'un de différent Mais j'ai rendu à tous ceux qui ont été méchants avec moi encore plus de méchanceté Mais vous, vous, la belle, vous avez découvert la bonté en moi Sous mon apparence affreuse, vous avez choisi la bonté plutôt que la beauté Je n'ai pas grand mérite, la bête Vous, vous avez été si bon pour moi Je vous serai reconnaissant toute ma vie de m'avoir délivré de ce mauvais sort Je suis un prince, la belle Je souhaite que vous soyez ma reine Aimez-vous autant ce prince que la reine, que la bête ? J'aimais le cœur de la bête Seul son visage a changé Je vous épouserai Le prince et la belle se marièrent et eurent de nombreux enfants Ils vivent encore très heureux parce que leur vie est pleine de bonté La belle, la belle Que j'aime ce conte J'aimerais le réécouter Toi aussi, demande à ton père ou à ta mère ou à un ami De te raconter la belle et la bête Nous, nous te préparons un nouveau conte Pour notre prochain rendez-vous, nous t'attendrons Au revoir Passe une magnifique journée Salut N'oublie pas notre message Le plus beau des bons jours à tous tes amis de la part Dini Mini Magie Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501